Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et oui je sais j'avais dit que je ne referais pas de vidéo sur la télé réalité mais voilà, quand on... L'excuse est parfaite. Alors il y a quand même une petite nuance dans cette vidéo, c'est que je ne vais pas vous parler d'émissions télé comme les deux premières fois. Je vais plus me concentrer sur un programme qui m'a pas mal marqué et aussi sur les personnalités qui ont participé à la télé réalité. Certaines deviennent des célébrités et même parfois des acteurs ou des actrices. Et en parlant d'actrices, j'ai un manga à vous proposer. Méthode Stanislavski, technique de jeu qui nécessite de puiser dans ses propres affects et souvenirs pour recréer l'émotion requise pour un rôle. Imaginez un shonen avec vraiment tous les codes du shonen mais pour le jeu d'acteur. On va suivre les aventures d'une fille qui s'appelle Kay qui a pas une vie facile facile. Une maman décédée, un papa absent et elle doit s'occuper de son petit frère et de sa petite soeur. Et bien sûr tout ceci à l'âge de 16 ans. On va dire que c'est le schéma classique et c'est même elle qui doit apporter de l'argent à la maison. Forcément elle a énormément de mal à joindre les deux bouts et c'est pour ça qu'elle veut devenir actrice. Et tu t'en doutes forcément, elle a un talent de malade mental. Et c'est le cas de le dire. Pourquoi ? Et bien en fait c'est parce qu'elle utilise la technique que je vous ai décrite au début et elle est aussi un peu psycho sur les bords. Elle est repérée rapidement par un producteur assez huppé et c'est là que commence la dualité entre les deux personnages. J'espère juste qu'il n'y aura pas de romance parce que vraiment, voilà, je suis pas allergique à la romance mais ça serait vraiment très cliché. Petite anecdote, j'ai beaucoup aimé la référence à Battle Royale, le film Battle Royale voilà. Et je pense en fait qu'il y a beaucoup mais beaucoup d'autres références que j'ai complètement ratées qui plairont certainement aux plus cinéphiles d'entre vous. Snack. L'émission inconnue. 2015, Louis regarde la télé au Japon. Je crois que j'étais dans un hôtel à Kyoto et pour une fois je me dis que je vais regarder ce qu'il y a à la télé. Je regarde au début tu sais du coin de l'oeil comme ça et puis au bout d'un moment je ne lâche plus le programme. Alors le nom de l'émission qui a diffusé ce que je vais vous raconter, impossible de le retrouver, vraiment je n'ai aucune idée de ce que c'était. Mais c'est pas vraiment l'émission qui est intéressante ici, c'est plus ce que j'ai vu, regardé, écouté et qui m'a traumatisé. Oui, c'est ça. Globalement je crois que c'était une émission qui traitait de fait divers comme ça mais atroce. Avec mes quelques souvenirs j'ai réussi à retrouver l'histoire en question et ne délayons pas plus, je vais vous raconter tout ça. Nous sommes en 2015 dans la ville de Tokyo. L'histoire va concerner un jeune couple avec d'un côté Iki Kotsugai, un boxeur âgé de 25 ans et de l'autre côté sa compagne qu'on va appeler Makoto. Le jeune boxeur est encore étudiant dans l'université de Nakano tandis que Makoto travaille elle depuis peu dans un cabinet d'avocats. Les journées se passent paisiblement mais aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Iki en terminant ses cours s'aperçoit qu'il a reçu un message de la part de Makoto et ce message est quelque peu suspect. Faut que je te parle de quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon patron eh bien il m'a encore fait des avances. La suite du message comporte des détails très crus et ça Iki ne le supporte absolument pas. Ce genre d'agression sur un lieu de travail et en plus sur sa copine c'est totalement abject pour lui. Notre boxeur est déjà connu pour avoir des accès de rage assez conséquents mais là c'est complètement hors norme. Il prend sa voiture et fonce vers le lieu de travail de Makoto. Il déboule dans l'open space et se dirige vers le bureau de l'avocat qui a fait des avances déplacées. Tout le monde dans l'open space commence à s'agiter en voyant un boxeur comme ça sorti de nulle part débarquer. Malgré la panique, le boxeur parvient quand même à rentrer dans le bureau qu'il souhaitait. Une fois en face de l'homme qui l'enrache tant il le frappe plusieurs fois au visage. Et forcément le boxeur n'a absolument aucune difficulté à maîtriser le salaryman et ce dernier tombe dans les pommes. Ce qu'il va faire ensuite est disons-le peu commun. Il va retirer le pantalon et le caleçon de l'avocat et lui trancher l'aubergine avec un sécateur. Oui. Ikki va ramasser la chose, se balader avec dans l'open space, la jeter dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. La suite de l'histoire bien entendu se déroule devant la justice. Heureusement l'avocat a survécu malgré la perte de sang et demande bien évidemment réparation en qualifiant cet acte de bizarre et cruel. Mais vous voulez savoir qu'est-ce qui est le pire dans cette histoire et qui m'avait à l'époque particulièrement marqué ? C'est que les messages envoyés par Makoto, et bien c'était un mensonge. La copine de Ikki avait menti lorsqu'elle lui a dit que son patron lui avait fait des avances sexuelles. Tout ceci était un gros gros mensonge. Malgré tout le boxeur a été quand même condamné à 4 ans et 6 mois de prison, ça paraît logique. Et il s'est platement excusé face à la victime de cette affaire qui ne pourra plus jamais vivre normalement. Bon voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de rapport avec la télé-réalité au Japon, mais je me devais de vous confesser ça. Ça, ça va mieux maintenant. Expérience d'infection Alors, avant de vous présenter les émissions en question, il faut que je vous parle un petit peu du Covid, du confinement, tout ça au Japon. Et après, je ne sais pas s'ils manipulent les chiffres ou quoi, mais en tout cas depuis le début de l'épidémie, ils ont eu 851 morts. Ce qui est beaucoup, mais proportionnellement à des pays comme les Etats-Unis ou d'autres pays en Europe, c'est vraiment pas grand chose. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est pourquoi il y a eu aussi peu de morts au Japon. Pourquoi ? Des japonais à la télé se sont creusé la tête et se sont posé la question suivante. Hum... Les gestes barrières plus naturels et mieux respectés peut-être. Ou alors le fait que les Japonais ne soient pas très tactiles et plus distants entre eux. Ou encore le port du masque généralisé. Peut-être parce qu'ils n'ont pas fait assez de dépistage. Mais non, voyons ! Ils sont arrivés à une conclusion totalement différente. C'est bien sûr parce qu'on prononce les mots japonais d'une manière différente ! Alors oui, vous avez bien vu et entendu, ils essayent de justifier le fait que la propagation du virus est moindre au Japon par la prononciation du mot pen en anglais et en japonais. Mais en plus le truc vicieux c'est que tu regardes ça avec le cerveau à moitié teint, tu peux te faire avoir. D'autant plus que tu as les présentateurs qui te lâchent des SQUOI toutes les 10 secondes. Et ils affirment qu'effectivement même pour le mot pen, la prononciation fait que le volume d'air expulsé est moins grande dans la langue japonaise. Et donc par conséquent il y a moins de particules projetées dans l'air et donc la propagation du virus est amoindrie. Il y a même un médecin sur le plateau pour vous le prouver mesdames et messieurs ! Il est présent, il est là le médecin, c'est un médecin ce monsieur ! Bon vous y croyez vous, je pense pas clairement hein, mais ce truc a quand même été diffusé sur la chaîne TBS au Japon, c'est vraiment un gros truc hein ! Mais vous en faites pas, on est pas les seuls à avoir cet avis comme quoi c'est un petit peu du pipeau. Ça a été posté sur Twitter cette vidéo et les réponses à ce tweet, mais mouah, les vidéos troll, magnifique ! This is a pen, kore wa pen desu. This is a pen, kore wa pen ni su... Mais attendez, je sais que le sérieux non présent de cette étude japonaise vous a mis le doute sur la fiabilité de nos programmes ! Mais non, il existe des expériences menées avec le plus grand sérieux pour étudier la propagation du virus. Vraiment cette fois-ci c'est intéressant et je voulais vous le partager. Vous vous souvenez que la propagation du virus il y a quelques mois a débuté en Chine, à Wuhan plus précisément, mais il y avait également un énorme cluster au Japon, ou pas vraiment au Japon, c'était dans le bateau Diamond Princess. Même en ayant mis le bateau en quarantaine, il y a eu énormément de gens à l'intérieur qui ont été contaminés. Mais quand je vous dis qu'il y a eu énormément de contaminations, c'est vraiment beaucoup plus que sur la terre ferme. Il y a des japonais qui ont voulu étudier le pourquoi du comment de bah pourquoi en fait sur un bateau ça se contamine et ça se propage aussi vite. Alors ils ont organisé le 8 mai de cette année une expérience. Une simulation sur un buffet comme dans une croisière pour voir à quel point le virus se propage. Comment ils ont fait pour représenter et évaluer la propagation du virus ? Et bien ils ont utilisé de la peinture fluorescente. Invisible à l'oeil nu mais très repérable grâce à de la lumière noire. Le but de l'expérience c'est de voir à quel point le virus et l'infection peut se propager juste avec du contact. Le déroulé de l'expérience est le suivant. 10 personnes avec une personne choisie au hasard pour être le porteur du virus. On lui met de la peinture sur sa main et pendant 30 minutes les individus se servent au buffet et mangent tranquillement. A la fin des 30 minutes tout le monde s'arrête et on révèle l'étendue des dégâts avec de la lumière noire. En gros toutes les zones brillantes sont les zones infectées. Et voilà le résultat. Il y en a littéralement partout sur les couverts, sur les poignées des carafes, sur les nappes et même sur celles où le porteur du virus n'est pas là. Après évaluation les 10 personnes qui étaient présentes donc la totalité des personnes ont de la peinture sur les mains. Et il y en a 3 qui en ont sur le visage. D'ailleurs ça sert exactement à ça aussi les masques en fait. C'est pas uniquement pour éviter les propagations voilà de postillons ou des choses comme ça. C'est aussi pour pas que tu te touches ton propre visage. Et malheureusement inconsciemment on se touche le visage environ 250 fois par jour. Alors pour changer un petit peu des émissions que je vous présente, je voulais ici vous présenter deux personnalités très inspirantes issues de la télé-réalité au Japon. Oui parce qu'en France quand tu sors d'une télé-réalité malheureusement c'est pas trop ça. Tu te retrouves à faire de la promo pour des sites de dropshipping, bon après ça peut bien se passer aussi. Tu peux décoller et tout ça mais c'est plus rare. Alors qu'au Japon quand tu sors d'une télé-réalité mais ouah ça claque, bon pas toujours non plus tu vois. Mais c'est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit on va prendre l'exemple de Loren Tsai et Yuto Randa. Et d'ailleurs je vous en ai déjà un petit peu parlé de Yuto Randa, c'est le fameux Han-san. Tous les deux ont participé à Terrace House Aloha State entre 2016 et 2017. Loren elle est illustratrice, artiste, actrice, enfin bref elle fait plein de trucs. Et Yuto il est architecte. Déjà de base, ça change un petit peu de ce qu'on connaît niveau télé-réalité. Pour Yuto déjà il était surnommé Monsieur Parfait durant l'émission et c'est le mec que j'ai rencontré durant une interview de Paris Match. Et il était très très cool. Il s'est fait remarquer dans l'émission comme Monsieur Parfait parce qu'il savait très bien gérer les situations difficiles. Et il était toujours calme et posé, réfléchi. Mais le gars aujourd'hui il pèse dans le milieu de l'architecture à Tokyo. Il a fait bâtir un hôtel à Shinjuku ce qui n'est clairement pas rien. Et je crois qu'il a été l'auteur aussi, enfin l'architecte d'un stade. C'est pas rien, ça va, ça va. Et clairement il ne le cache pas, l'émission a été très bénéfique pour lui et son business. Sans oublier bien sûr que ça l'a mis beaucoup en avant. Pour ce qui est de Lorraine, elle a 22 ans et elle fait des collaborations avec Marc Jacobs. Alors si vous ne savez pas qui c'est, c'est le directeur artistique de Louis Vuitton entre 1997 et 2013. C'est quand même une certaine pointure le gars ! Ah bah je vous l'avais dit, clairement ça claque et en plus elle a fait la décoration d'un Starbucks à Tokyo. Je vous le dis, on n'a pas tous 22 ans de la même manière. Ah oui parce que oui, elle a 22 ans. Bon après il ne faut pas croire non plus qu'ils sont exemptes de toute critique. Surtout Lorraine concernant son art et forcément c'est très subjectif. Son art est merdique, on dirait une étudiante de premier cycle. Ironie du sort, lorsqu'elle a reçu cette critique, elle avait 20 ans et du coup bah enfin c'est... Oui bah elle était comme une étudiante de premier cycle, c'est l'équivalent. Après clairement on va pas se le cacher, ça blesse toujours et mieux vaut ne pas les lire ce genre de choses. Mais quelquefois, avec les critiques, ça ne se passe pas comme on le voudrait. Je vous avoue que j'ai pas mal hésité avant de vous en parler, mais je me suis dit que ça faisait aussi partie du milieu de la télé-réalité et je ne souhaitais pas édulcorer la réalité. Et avant de commencer à parler d'elle, je tiens à dresser mes sincères condoléances aux proches de Hana Kimura. Vous l'aurez compris, Hana Kimura, jeune catcheuse de 22 ans qui participait à Therese House, est décédée. Mais justement, son décès, c'est pas dans n'importe quelle circonstance. Tout porte à croire qu'elle aurait mis fin à ses jours d'elle-même après avoir encaissé des critiques trop fortes sur les réseaux sociaux. Hana Kimura est une half moitié japonaise, moitié indonésienne. Et elle aussi, elle a subi à l'école quelques brimades dues à son métissage. Heureusement, elle a commencé le catch en 2016 à l'âge de 17 ans et c'était une des plus grandes stars du milieu au Japon, voire même dans le monde. Alors vous allez me poser la question, pourquoi cette jeune fille qui a l'air vraiment adorable a reçu autant de haine en quantité mais vraiment massive sur les réseaux sociaux ? C'est à cause d'un événement en particulier qui s'est déroulé dans Therese House. Durant l'émission où je vous le rappelle, les participants ont le droit de sortir mais dorment au même endroit, donc ils sont tous colocataires. Un de ces colocataires a lavé son costume par mégarde et il a été complètement ruiné. Il a rétrécé au lavage et elle ne peut plus le porter. Imaginez votre rêve, c'est de devenir catcheuse professionnelle. Vous bataillez jour et nuit, tout le temps, tout le temps, pour parvenir à atteindre ce rêve. Vous l'atteignez, vous faites votre match sur le Tokyo Dome, votre rêve est accompli. Et un mec vient détruire cette tenue remplie de souvenirs. Oui, c'est que du matériel de prime abord, mais en vérité, c'est quand même bien plus que ça pour toi. Enfin, je veux dire, il y a quand même une grande valeur sentimentale et ça, ça ne se rachète pas. Et forcément, lorsqu'il y a eu la confrontation entre Hana Kimura et le colocataire, eh bien, c'était quelque peu compliqué. Et en plus, le tout est bien sûr filmé. Je vous résume globalement la chose, une de ses amies essaye de la réconforter, mais Hana, elle, en a marre en fait que le mec responsable, celui qui a lavé par mégarde le costume, ne dise rien depuis 10 minutes. Eh, je vous jure, ces mecs, je le connais pas, je sais pas ce qu'il a fait, je ne sais rien, voilà, je regarde pas, mais dire pardon de cette manière-là avec la main devant la bouche, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression que la personne est désolée, quoi. Même si t'es pas totalement tort, parce que le mec était pas totalement tort non plus. Je veux dire, elle avait aussi à surveiller son linge, tu vois, ce genre de choses. Mais, quand même, là, tu fermes ta gueule et tu t'excuses vraiment correctement, pas avec genre... Désolé. Tiens, voilà. Ah, je suis désolé, hein, ça me prend un peu au trip, parce que, enfin, c'est... Je peux comprendre à quel point c'est énervant, et en plus, je suis un... Ça se voit pas, mais je suis un rageux de ouf, hein. Moi, quand il y a des trucs comme ça, j'ai des pics de colère, enfin, vraiment, je peux m'énerver... Ça redescend très vite, hein, mais je peux m'énerver, mais... Très fort, et je suis vraiment vénère sur des trucs, enfin, voilà. Je me calme, je me calme. Le truc, c'est que, justement, elle a craqué après ça. Il fallait vraiment qu'elle se défoule, elle a dit des choses qui n'allaient pas, et elle a même été un peu physique. On a tous des moments où, quand on est énervé, on n'est pas correct, on dit des choses, voilà, qu'on pense pas forcément, où on déborde un petit peu. Et bien, clairement, c'était un de ces moments-là. Et c'est triste de se dire que c'est ce moment-là qui a été filmé qui va vraiment tout faire basculer. C'est quoi, Anna ? Pourquoi nous, 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 nous ne devons pas rire ? Qu'est-ce que nous, nous, nous ? Bien entendu, la production de l'émission en a profité pour diffuser ces moments fort en émotions. Enfin, ça paraît, voilà, c'est un peu le business de la prod, hein. Et les réactions ne se sont pas faites attendre. Les internautes l'ont totalement détruit. Des messages par dizaines, par centaines, voire même par milliers sur Twitter, ses réseaux sociaux, tout, partout. Et il faut pas croire que les acteurs, les catcheuses, les personnalités publiques, elles ont un super pouvoir de « C'est bon, ça m'atteint pas ! » Non, c'est des êtres humains comme tout le monde. Quand on te critique, ça peut t'affecter. Et quand c'est en masse comme ça, encore plus. En bref, ça l'a atteint, elle a eu des idées noires, et on devine quelque peu la suite. Peu après la nouvelle concernant son décès, les tweets haineux ont mystérieusement disparu. Tiens donc, quelle surprise, c'est totalement magique. Et pour la première fois, alors ça, c'est quand même un fait assez impressionnant, le gouvernement japonais a réfléchi à lever l'anonymat de certains comptes Twitter ou de, voilà, certains comptes sur les réseaux sociaux, pour trouver, entre guillemets, un véritable coupable. Je sais à quel point l'anonymat sur Internet, c'est quelque chose de solide et ancré, et à quel point les gens veulent le protéger. Mais là, en fait, c'était trop, quoi. C'est trop. C'est trop de se dire que, voilà... Enfin, voilà, vous avez compris. Je ne suis pas sûr qu'il réussisse tant l'anonymat sur Internet, c'est une valeur qu'on veut vraiment protéger à tout prix. Mais il va sans dire que cet événement a définitivement marqué le Japon concernant le cyberharcèlement. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on est passé par pas mal de moods différents. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner et à faire tout ce qu'il faut pour dire que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501